Alex, maintenant qu'on s'est bien pris la tête, qu'est-ce qu'on fait pour se détendre ? Eh bien, passons à celui qui est capable d'interpréter avec talent les plus grands auteurs, mais aussi du Hippolyte Girardot, c'est Hippolyte Girardot lui-même. Bonjour mes amis, bonjour. Jupiterien, Jupiterienne, bienvenue au compte-rendu de l'édition du Festival de Cannes 2020. Comme les années précédentes, la quantité de stars du monde entier au mètre carré était phénoménale, tout autant que celle de leur coiffeur, de leur maquilleur, de leur dealer et autres impresariens. Les mondanités se sont succédées une année encore de la tombée de la nuit à l'aube du surlendemain pour quelques-uns, dont votre serviteur envoyé spécial est dévoué y sacrifiant sa santé. Et les films, et les films. Nous avons applaudi le nouveau film de Wes Anderson mettant en scène une gazette française dans une petite ville de province. Nous avons ri avec Bill Murray dans le film de Sofia Coppola. Nous avons été secoués par Virginie Effira. Secoués par Effira, croyez-moi, on s'en souvient. En nonne lesbienne et amoureuse dans le Benedetta de Paul Verhoeven. Et le déjà palmé Nanny Moretti nous a enfermés dans un immeuble romain de trois étages, d'où le titre Treppiani, une sorte de huis clos confiné. Droit d'idée, il faut bien le dire. Non, 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 Hippo, ça a été annulé. Annulé ? Cannes ? Pourquoi ? Le truc qui s'appelle le Covid, là, le virus, tu sais bien quand même ? Ah oui, mais enfin, bon, oh, alors là, évidemment, si c'est comme ça, oh, oh, oh ! Tant pis pour l'actualité. Si Cannes a pu être annulé, c'est que Cannes a été créé. En 1937, seul le festival de cinéma de Venise, la Mostra, existe. Les régimes nazis, allemands et fascistes italiens ne supportent pas que la manifestation acclame cette année-là la Grande Illusion de Jean Renoir, un film ouvertement pacifiste. En 1938, le sémillant ministre de la propagande nazie, Goebbels, oblige le jury à couronner les dieux du stade de Lely Riefenstahl. C'en est trop. Les Français décident de créer le premier festival des mondes libres dès la nuit suivante. La propagande, propagande ennemie. Jean Zay, l'ancien ministre de l'éducation et des beaux-arts de Léon Blum, obtient le feu vert de Daladier pour lancer ce festival. D'extrême justesse, oui, en mai 1939. Carnet choisi contre Biarritz grâce à l'engagement financier technique du syndicat des hôteliers. Déjà, une délégation française va convaincre les Américains de participer massivement à la programmation. Ce qu'ils acceptent, oui, en échange d'un libre accès au marché français. On transforme en un mois un casino en salle de mille places. On nomme Louis Lumière, président du festival. Et nous voici, aujourd'hui, trois jours avant l'ouverture. Hier soir, une soirée caricative était organisée au Palm Beach. Tout le gratin était là, splendide, en tenue estivale. Hollywood avait affrété un paquebot avec ses vedettes, Gary Cooper en tête. Il y avait cinq pistes de danse, des milliers de bouteilles de champagne s'y sont couverts. Presque autant de serveurs et maîtres d'hôtels, gants blancs pour menus gastronomiques. Vers une heure du matin, on a lancé des feux d'artifice, inspirant des hauts et des hauts, quand soudain, un vent glacé s'est levé. Faisant voler les tables et les étolles, des éclairs se sont mêlés au jeu de la pyrotechnie. Et enfin, des torrents de pluie se sont abattus sur les invités, évacués en catastrophe. Mauvais présage, diront quelques oiseaux de mauvaise augure. Que nanny ! Dans trois jours, le 1er septembre, ce sera l'ouverture de la première édition du festival des cinémas des Mondes Libres. Hippo ! Hippo ! Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Non mais ça n'a jamais eu lieu ce premier festival de Cannes. Ça n'a pas eu lieu ? Pourquoi ? Le virus encore là ? Ah non, 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 c'était pas le virus, non, c'était Hitler. Le 1er septembre, la Wehrmacht envahit la Pologne, j'en sais sans rôle, puis c'est la guerre hein mon Hippo. Ah oui, ok, d'accord, bah oui, effectivement, dans ces cas-là. Le 1er festival de Cannes a eu lieu en 1946, fut une grande réussite et n'avait depuis jamais été annulé avant même d'avoir commencé. Car en 68, certes, il fut interrompu en plein milieu avant d'être clos 5 jours avant la date. Hippolyte Gérardot, merci Hippo ! Et il y a un truc qui n'est pas annulé, c'est la fête de la musique il paraît. Ouais.